Voilà, donc on va repartir, donc salut à tous, salut Youtube, on va repartir pour le mode campagne, on va faire un ou deux scénarios, on va voir ce que ça donne. Plonger dans le monde de Jurassic World pour vivre une aventure fascinante et originale après les événements cataclysmiques de Jurassic World Fallen Kingdoms. Diriger les efforts du département de la pêche et de la nature, en anglais DFW, pour assurer le contrôle, la protection et le confinement des gnoseurs sauvages, semant la terreur aux USA. Bon, bah c'est parti, on va voir ce que ça donne, les paramètres graphiques, j'espère que ça se passe bien. Let's go. Jurassic World, c'est... c'est ici que notre histoire commence. Par une percée scientifique, sans aucun égard pour les conséquences, la nature a fait son oeuvre et ce n'est le chaos. Cette fois, la situation semblait vraiment sous contrôle. Le chaos n'en a été que pire. Pendant un instant, nous avons compris la valeur de la vie. Mais le temps a une drôle de tendance à nous faire oublier ce que c'est que de perdre le contrôle. Et l'ambition, l'ambition est un désir tenace. Pour ces dinosaures abandonnés, le temps n'avait plus d'importance. Ces miracles de la science étaient devenus de simples attractions. Il est sans doute temps de songer à la vraie nature de... la nature. Un cycle sans fin, avec un seul but, survivre. Ce qui signifie que les humains et les dinosaures vont devoir apprendre à surmonter leurs différends. Bon, très bien. Est-ce que ça a ramé pendant la vidéo pour vous, ou pas du tout ? Déjà, on part en Arizona. Déjà. Nos génitiers ont créé un descendant direct du chef-d'oeuvre d'Henri Wu, l'animal qui a dit au Jurassic World, l'Indominus Rex et l'I-Mice. Donc là, vous allez me dire si ça rame ou pas. Moi, j'ai aucune latence. Vides, vides de vie, à l'exception des créatures les plus cordiales. Mais, il y a des centaines de millions d'années, la situation était très différente. Compte tenu de la période géologique dont il est question, il n'est pas si surprenant que des dinosaures évoluent parmi les vieux voltants. La situation avec tous ces dinosaures dans la nature est désormais incroyable pour ceux qui sont aux commandes, ou qui croient l'être. Donc, nous avons un problème, ou peut-être une chance. C'est là que vous intervenez. Vos prédécesseurs ont ignoré mes avertissements, mais peut-être que vous serez plus raisonnés. Je suis prêt à découvrir ce qu'il en est. Ok. Donc maintenant, on va faire des petits tests. Vous me direz si vous voyez des choses qui ne vont pas. que je ferais mieux de me présenter. Je suis Cabot Finch, directeur adjoint du département de la pêche et de la nature des Etats-Unis. Un rôle important, me direz-vous ? Et vous avez raison, mais oublions un peu les titres et les organigrammes. En résumé, vous travaillez pour moi. Vous voyez ? Facile. Nos experts seront là pour vous accompagner. Voici Claire Dering et Owen Grady. Et rassurez-vous, ce n'est pas la première fois que nous travaillons avec les dinosaures. Je dirigeais les opérations à Jurassic World. Owen et moi avons contribué à la création du parc. Malheureusement, nous avons été témoins de sa destruction. Voici Owen, notre éleveur de Vélociraptors. Vous pouvez me voir comme un dresseur de dinosaures, mais en réalité, je suis comportementaliste animalier. Je venais juste de gagner leur confiance quand tout a dérapé. Bien. Nous devons prendre des mesures d'urgence. Commencez par mettre en place un centre de réaction. Il nous faut un 4x4 pour l'équipe de garde et... Et un hélico pour l'équipe de capture. Ok, très bien. Donc c'est parti pour les opérations. On va devoir faire un centre de réaction, ici. Très bien, Loubout, c'est bon à savoir. On va faire un petit peu d'électricité. Nous faisons d'excellents progrès, alors continuons comme ça. On va faire une allée, bien sûr, pour relier le tout. Une fois qu'il sera construit, on s'en servira pour alimenter le centre de réaction. Et on peut évidemment accélérer la vitesse, ce qui est très cool, je le rappelle. Il ne nous sera utile que lorsqu'il sera opérationnel. Voilà. On a la gestion du carburant et de la nourriture maintenant, par rapport au premier opus, qui donne un truc plus complet. Ok. Ok. Allons chercher ce fameux baryonyx, là, mes deux. Oups. Ouah, il est gros, lui. Bon, on va essayer de le toucher un moment. Allez. Voilà. C'est bon. Baryo fait dodo. Pas Mario, hein. Baryo, j'ai dit. Bien reçu. Retiens, l'apture réussie. J'étais sûre que ça marcherait. À 100%. Vraiment ? Ok. Peut-être pas à 100%. Bon. Eh bien, c'est un progrès. Ça me va. Alors, où est-ce qu'on le livre, ce dinosaure ? L'enclos est prêt. Il ne te reste qu'à l'amener. Est-ce que je t'ai déjà déçu ? Allez, parce que je n'oublie pas. Ah, merde. Oh, putain, comment il se fait breakballer dans le désert. Ah, c'est beau, ça. Bon, ça tombe bien. C'est un dinosaure qui aime l'eau. Bah, on va lui mettre son cul dans l'eau tout de suite pour rentrer dans le vif du sujet. La cible est arrivée à Beaufort. Je reconnaîtrais ce dinosaure en un clin d'œil. Il faut dire qu'on s'est retrouvés piégés dans la même pièce. On n'a pas pu sauver le parionique sans question. Mais on peut certainement aider celui-ci. Voilà. Pour ceux qui se rappellent hier. Alors, qu'est-ce qu'il a besoin ? On peut voir installer une mangeoire dans son enclos. Les dinos affamés me rendent nerveux. Oui, vous n'êtes pas le seul. Hop. Voilà, du pichon pour le loup-broussin. C'est bon, tout est prêt ? Compris. Bon, on va devoir procéder à un examen complet. Détachez un véhicule et une équipe de garde. Owen vous aidera à évaluer l'état de santé de l'animal. Quand ce sera fait, nous pourrons réfléchir à la prochaine étape. Réfléchir à la prochaine étape ? Tu crois vraiment que c'est nécessaire ? J'ai toujours été du genre à improviser, moi. Écoute, si ça ne fonctionne pas, on fera ça à ta manière. Ça me semble déjà tout réfléchir. Ok. Il va falloir un niveau de confort de 95% pour ce baryonyx. Très bien. Qu'est-ce qu'il va pas ? La pierre. Mais ça ne doit pas nous empêcher de tout mettre en œuvre pour aider les dinosaures à s'adapter. Qu'est-ce que tu dirais d'une piscine et d'un coin-barre ? C'est une vraie question ou... C'est encore une des blagues. D'accord, Claire. Et si on aménageait des enclos selon leurs préférences ? Ça te va, ça ? Voilà. Un petit peu de pierre autour de l'eau, ça va être pas mal. Ça y est, Loubou, si t'es content ? C'est moins gracheux, ça y est. T'as quel âge, toi, tiens ? Bon, t'as une note 300. Alors, t'aimes bien tout ce qui est sucomimus ? Et t'aimes pas les autres carnivores, ok ? Il faut vraiment qu'on tienne ces dinosaures à l'œil. On va devoir construire un poste de garde dans leur enclos. Je sais que ça a l'air dingue, mais ça va marcher. Allez, fais-toi confiance. Hop, on va l'assigner tout de suite. Hop, donc les postes de garde, ça va contrôler les dinosaures dans un enclos. Ça, c'est cool, quoi. On m'informe que des dinosaures se promènent librement dans nos installations, Claire. C'est exact, mais ces rapports sont incomplets. La situation est plus complexe qu'il n'est pas. Des dinos enragés rôdent parmi nous. Quoi d'autre ? Ils ne sont pas enragés. Ils ne font que suivre leur instinct. Plus ils se sentiront menacés, plus ils se montreront hostiles. Ah, il y a Lubos qui fait des siennes encore, comme d'hab. Il est indépendantiste, vous savez. Il ne faut pas lui en vouloir. Nous commencerons par endormir l'un des dinosaures depuis l'hélicoptère. L'équipe de transport sera chargée de le ramener sur place. Bien, allez-y. C'est raté, je confirme. La cible a bien été touchée. Alors, est-ce qu'un tranquillisant suffira ou pas ? Ok, il faudra deux tranquillisants partrissés, ça fait six. Sinon, on y touche du premier coup. Raté. Ah, ce Lubos, oui, absolument, il est très incontrôlable. Bon, bah, l'huile dernier. Allez, mon gros. Voilà. Hop. Donc, nous trois amis sont endormis. Attends, faut que je me remette dans le bon sens. On va devoir faire un enclos. Parce que je ne vais pas aller foutre avec le succomimus, je ne suis pas suivant non plus. Très bien. On va mettre aussi une porte là, ça c'est fait. Et on va mettre nos trois amis là-dedans. Qui vont être renommés, bien sûr, avec les personnes présentes dans le chat. T'es toujours là, Marco ? On l'aura bientôt récupéré. Si t'es encore là, n'hésite pas à me le dire dans le chat. Déjà, il y en a deux qui vont être renommés. Il y aura un numéro 3 qui va arriver. Donc, je demande juste, je vous donne juste une petite seconde. Parce que bon, si je ne les renomme pas, on va me dire, ouais, tu ne penses pas à nous. Alors, attendez. Bon, déjà, il y en a trois, vous faites un peu du voltige, je ne sais pas quoi. Je ne suis pas sûr de essayer le dossier avec trois tricées. Je ne vais pas prendre le risque. Je ne vais pas prendre le risque, Loubout, mais bon. En général, les Baryonyx, pour ceux qui se rappellent du premier Jurassic World, évolution. Les Baryonyx venaient par deux. Mais bon, là, on n'en a qu'un. Alors, le premier. Alors, toi. Ben, Marco. Le Marcosaurus, un très connu de nos services. Une belle équipe de chocs, encore. Nos opérations sont de plus en plus fluides. Je suis persuadée que nous pourrons encore reprendre le contrôle de la situation. Mais certaines choses nous préoccupent. La biodiversité de nos enclos, notamment. Cela dit, la priorité reste de mettre les dinosaures en sécurité et de construire de nouvelles galeries panoramiques pour permettre aux DFW de les surveiller. Ok, maintenant, on va un peu customiser ça. Alors, on va faire quoi ? Opération. Comment ça s'appelle ? Ah oui, j'ai aussi coupé la musique pour éviter de me faire striker. Je pense que vous comprendrez. Un poste de contrôle, on va foutre dans l'eau. Oui, je sais, c'est très réaliste. Équipe de garde. Hop, on va rajouter une tâche tout de suite. L'argent ne fait pas tout, mon bon. Faites pas chier avec la JIPA. Commencez pas, vous, dans le chat. Ah bah. Le boue, il se prêle à ce soleil, tranquille. Il fait bronzette. Quand j'en pense au Triceratops, est-ce que vous avez déjà entendu parler, vu le documentaire, préhistorique, parc ou pas ? Au cas où. Est-ce que ça parle à des gens, avec peut-être le, comment il s'appelle, le paléontologue Nigel Marvin, peut-être ? Un petit coup de bronzette sur la page, absolument. Alors, où est notre Jeep, là ? Ok, elle est en route, très bien. Tu sais quoi ? Il s'est empalé. Un breton qui bronze. Attention, ça tonne. Bon, on va aller voir le trio de Gugus, là-bas. Alors, il y en a un qui ronfle. Je sais pas, c'est qui. Ouah, 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 ouah. Ouais, ouais, ça va, ça va, ça va. C'est qui qui me parle comme ça, là ? Oh, il est vénère. Oh la vache. Elle sourit, mec. Ah, bah c'est Mitrandir. Moment. Gentil, Moment. Donc, je suppose que celui qui dort, c'est Major Marco. Oui, 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 ça va, ça va. Excusez-moi de faire mon boulot. Ah, il a pas pour en compte Marco. Oh. Pas bien, ça. Le marcosaurus, là. Donc, il va falloir que le chameur voie de confort. Alors, qu'est-ce qu'il vous faut ? Des fibres. Il vous faut des fibres au ras du sol. Ok. Est-ce que dans le nord, mon cher 830 ? Allez, ça s'envoie des thônes, là, pour entre le nord et la Bretagne. Les déclarations de guerre, paf. Ils veulent des fibres au ras du sol. Très bien. C'est très bien. Les trissés sont ravis. C'est le plus important. Qu'est-ce qu'il va pas ? Il va falloir un bâtiment. Les petits animaux en liberté, nous devons absolument nous assurer d'en capturer le plus possible. Nous aurons besoin d'un centre des expéditions pour coordonner nos efforts. Construisez-en un et nous ferons le reste. Je te ferais remarquer dans notre région, il y a plus du mec que dans des régions du sud de la France. Vive le Middelland. Oh là là, vous êtes pas simple entre vous, les gars. Calmez-vous. En fait, moi, je suis allé au cinéma, c'était pas moi, je suis allé voir le dernier James Bond mourir pas t'attendre, qui était super pour moi. En fait, je suis le mec qui mange des pop-corns et qui vous regarde dans le chat. Recrute à nous, scientifique. Lui, il me plaît bien. Augmente toutes les compétences de 1. Alors, expédition de capture. Absolument. Oui. C'est notre première chance de capture. 4 stégosaures. C'est parti. On va mettre en accélération. Par contre, je vais pas accélérer. Alors, je vais vérifier un truc. Parce qu'il me semble qu'ils avaient retravaillé ça. Alors, attendez. Ah. C'est marrant, les tricératopses n'aiment pas les autres cératopsiens, ok ? Et ils n'aiment pas les stégosaures, donc il va falloir que je fasse un troisième enclos. Bah, je vais le faire là, justement. Et il y aura de la place pour deux autres pensionnaires. Et bah, tout pile. Est-ce qu'on nous a tous su ? Parce qu'on peut voir qu'ici, si on est un groupe, on peut vraiment rater. On peut rater des fois. Pour ceux qui se demanderaient. Oui, on va les transporter ici. Je vais juste mettre une porte. Un point de route ici. Ah non, attends. On va mettre de l'eau. Hop, parfait. Ok, très bien. Les stégos sont arrivés. Il y en a deux qui n'ont pas encore eu de dino. S'ils sont encore là. Ah, Amber, tu vas être bien blindé, là, comme ça. Et le deuxième. Alors, désolé, Willem, si j'écris mal ton pseudo. J'écris comme je le pensais. Mais tu te reconnais. Alors, attends. Je vais tout de suite t'affecter. Destination impossible. Ah, c'est parce que j'ai peut-être coupé le truc. Est-ce que c'est ça ? Voilà. Mais bon, ce n'est pas la priorité. Là, on va aller voir nos pensionnaires. Bravo, plus d'encre, là, la mairie pour la carte d'identité. Je ne sais pas. Mais vous partez loin, les mecs, là, calmez-vous. Oh. Bonjour. Alors, on va contrôler les Amber. Donc, lui, il a besoin de quoi ? Manque de fruits au ras du sol et des fibres au ras du sol. Ok. Bon, on va mettre quelques cailloux. Pareil pour ici. Alors, fibre et fruits au ras du sol. Très bien. Hop. Ok. Ah non, ils n'aiment pas du tout. En même temps, tu vois un truc qui fait un drôle de bois de foncer dessus. Pourquoi tu dormes ? Pourquoi tu somnoles ? Moi, je n'étais jamais endormi. La fuck. Qu'est-ce qui... Ok, alors, je n'ai rien dit. Et il y en a qui les ont endormi, bon. Hop, désolé. Je ne sais pas ce que j'ai mis ce clic. Ouh, la Jeep, là. Ouh, la portière, ce qu'elle a mangé. Et en plus, on voit la trace des coups et tout. C'est réaliste. Aïe. Oh, je crois que toute portière, elle n'a pas aimé non plus. Elle n'a pas aimé non plus, tu me diras. Oh, putain. Ouais, ouais, ça va. Sortez, sortez, sortez. Allez, Stégo, vous avez fait du beau. Bah, bravo. C'est du propre. Ouh, la alerte météo reçue. Ah, les dinosaures. Je suis au courant. Ok, alors, que dis-tu de ça ? Une tempête de sable se dirige droit sur nous et elle pourrait détruire toutes nos installations. Sans électricité, la sécurité de nos dinosaures sera compromise. D'accord. Écoute-moi, on va s'en sortir. Putain, j'en étais pour vous, pas mal. Oh, putain. Le Loubout, il s'est barré. Et j'ai pas l'intention de commencer maintenant. On fera tout notre possible. On a déjà affronqué pire qu'un petit grand sable. Alors, on a tout réparé. Hop, le Loubout, on l'a eu. On a anticipé l'animal. N'est-ce pas ? Dites-donc Loubout, il faudra arrêter tes évasions. Là, ça commence à coûter cher au budget. C'est un site imminent. Transport terminé. Voilà. Je dois admettre que la situation me préoccupe. Je vous donnerai bien un petit coup de main, mais j'ai déjà beaucoup à faire. Alors, qui va s'occuper de protéger nos dinosaures ? Et notre personnel ? Ah oui, bien sûr, le personnel est inutile de le préciser. On ne sait jamais. Écoutez, perdre ces animaux une nouvelle fois, c'est un vrai désastre. Ah, on a eu des amours d'avocats, on a eu des morts. J'entends. Sans compter le discrédit que ça jetterait sur les responsables du DFW. Et notamment vous ? Précisément, oui. Alors, que pouvons-nous faire pour l'éviter ? Pour commencer, rassembler les retardataires et ramener tous les dinosaures dans le rencontre. On va peut y avoir deux carburants. Nous tâcherons de renforcer notre sécurité. Ça vous va ? Oui, vous avez mon feu vert. De toute façon, le mérite me reviendra plus tard. Ok. Ok, on a terminé la commission de la Résona. C'était plutôt rapide. Bon, j'avoue, j'en ai croqué un ou deux, mais il fallait que je goûte. Ah bah, bravo. Merci. Maintenant, c'est pour toi qui paye les frais d'avocat, mon vieux. Bon, on a fini la mission en Arizona. Donc, on va voir un petit peu le petit épilogue. J'espère que ça vous a plu. Donc, je pense qu'il y a une petite conclusion de mission. Pour ceux qui ne sauraient pas... On va voir ce qui nous attend. Nous avions sécurisé l'Arizona et protégé les dinosaures. Filch et l'EDFW avaient toutes les cartes en main pour dissuader les bureaucrates d'intervenir. Enfin, pour l'instant. Mais ça risquait de ne pas durer. Merci.